Créée en 1983, la station régionale de l'OETB comptabilise 39 longues années d'existence et d'expérience dans l'univers médiatique du Béné. Née en octobre 2017, Dabarou a un organe de presse qui ne compte que 5 petites années de vie. Ce sont ces deux organes de presse qui ont été appelés à s'affronter lors d'un match de football dans le cadre du tournoi intermédiaire organisé en prélude à la célébration de la Journée internationale de la liberté de presse. Face à un écart aussi prononcé en termes d'ancienneté et d'expérience, les pronostics n'étaient pas en faveur de Dabarou. Enfin arriva un grand jour, le 17 avril 2022, sur le terrain rouge de la place Bioguera. La jeune équipe de Dabarou affronte son aîné. Gonflée par l'idée de venir faire la fête à ce petit Dabarou, l'OETB entre dans le match avec beaucoup de confiance. Mais très tôt, Dabarou, après avoir jaugé son adversaire, découvre sa faille et retrouve le but avant la mi-temps. Le directeur de publication du quotidien Dabarou, Warabou Isifou, au rédacteur en chef de la chaîne numérique Dabarou TV, Ismaël Balogoun. En passant par le chef service technique Kurt Zamba, le jeu était parfait. Si parfait que l'équipe de l'OETB, voyant le mythe de l'ancienneté tomber, perd son sang-froid à la surface de réparation. La pression de Dabarou était si forte, au point que l'OETB s'est trompé de poteau et marque le deuxième but contre son propre camp. Au grand moment de foot, les grands joueurs, d'où l'entrée du joker de Dabarou FC, le numéro 10, Barnabas Orukouman, sous l'ovation des supporters dans les dernières minutes de jeu. A peine entrée la première action, l'une des plus belles de la rencontre d'ailleurs. Les nombreuses tentatives de l'OETB pour revenir au score ont été vaines et l'équipe de la chaîne mère retourne les mains vides. Le coach de l'OETB, malgré sa longue et vaste feuille de match, reconnaît et confesse. Il faut dire que le match a été très très bien, si vous avez bien suivi. Si vous avez bien lu le match, Nagra FC a sujoué sa partition. Il y a eu des couacs, c'est comme ça au football, quand il y a des couacs, l'adversaire ne tente pas à saisir la balle au bon. Le capitaine Ikililu Gounousero, grand journaliste sportif quant à lui, accuse l'âge de son équipe. La cohésion n'a pas marché en fin de match. Sinon, derrière l'entame de la rencontre, on a essayé d'avoir le ballon. On a eu quelques occasions qu'on n'a pas pu concrétiser. On a également constaté qu'il y a eu le poids de l'âge. Contrairement à la chaîne mère, Dabaru n'est pas surpris de son score, car elle dit s'être suffisamment entraînée et a même averti son adversaire. On n'est pas étonné du résultat de la rencontre, parce que nous avons suffisamment averti. Nous sommes suffisamment entraînés. Nous avons pris toute notre disposition. Vous avez vu tout au long de la rencontre. Nous avons été solides. Nous avons pu chérer. Mais au-delà de tout, c'est la presse qui gagne. C'est les médias du Septentrion qui s'en sortent vainqueurs de ce match. Nous avons vu deux équipes, sœurs qui se sont affrontées sur une pelouse. Nous avons vu un brassage entre deux organes de presse, l'OETB et Dabaru. Nous avons vu également un jeu se développer loin des micros, loin des caméras. Nous avons vu la presse du Septentrion gagner à travers ce match. Donc ça ne peut qu'être des impressions de joie, des impressions de fierté, d'appartenir à un monde aussi fair play, à un monde aussi gay, qui se retrouve autour des jeux aussi éducatifs que le football. Démarré le 15 avril dernier, le tournoi intermédiaire se joue dans deux zones. La zone sud, regroupant les équipes de l'OETB, Canal 3, TVC, Océan FM, Le Matinal, Cap FM, Figaro National, Ado FM TC et Radio Univers. Quant à la zone nord, elle regroupe les équipes de RZK FM, Démarré FM, Radio Paracour, Fraternité FM, Urban FM et Dabaru. Qualifiée pour la finale, l'équipe Dabaru FC affrontera l'équipe mist constituée des radios Démarré, RZK et Urban FM le 27 avril prochain. Prenez le rendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada